Le jeune perchiste français Anthony Amirati n'a pas su franchir la barre fixée à 5,70 mètres, samedi 3 août, loupant ainsi sa qualification pour la finale qui se tient ce soir, c'était son objectif, au Stade de France. Et l'explication de son échec est pour le moins insolite. Pour la première fois depuis 20 ans, il n'y aura aucun représentant français en finale du saut à la perche aux Jeux Olympiques ce lundi soir, au Stade de France. S'y esti pourtant une discipline historiquement forte pour les Bleus. Mais alors que cesse-t-il passer ? Arrivé aux Jeux Olympiques de Paris comme quatrième meilleur performeur mondial de l'année, Thibaut Collet a échoué à passer le cut des qualifications samedi matin. Il a plafonné à 5,75 mètres. Ce qui était insuffisant pour se faire une place parmi les 12 qualifiés pour la finale. Les deux autres français engagés, Anthony Amirati et Robin Emig, se sont arrêtés respectivement à 5,60 mètres et 5,40 mètres. Et ce qui nous intéresse ici, s'y esti la contre-performance du premier, qui n'a pas su faire mieux que 5,60 mètres. Le perchiste tricolore a heurté la barre avec ses jambes puis avec une partie plus intime de son anatomie. Et vous voyez probablement de laquelle on parle. Bien évidemment, cette séquence a fait le tour des réseaux sociaux. De part sa rareté et son côté cocasse. Des blagues, parfois vaseuses, se sont alors accumulées sur X, anciennement Twitter, et Anthony Amirati est devenu, malgré lui, une star de 7 jours, à l'instar de l'américain Freddy Crittenden qui a trottiné lors des séries du 110 mètres et... A défaut d'avoir été empêchés par ses parties intimes d'atteindre la finale, Anthony Amirati peut se vanter d'avoir gagné énormément d'abonnés sur son compte Instagram. Anthony Amirati, sensation virale mais moment inoubliable dimanche, il en avait 83. 000, et ce lundi, 118 000. Il devient ainsi l'un des athlètes les plus suivis. Bien qu'il soit loin derrière le tireur turc Youssef Daix, qui s'est présenté main dans les poches et sans protection à son épreuve, et qui a aujourd'hui 510 followers, il était peu connu avant cela, sur le célèbre réseau social. Mais alors comment Anthony Amirati vit-il sa nouvelle notoriété ? Le Suédois Mondo Duplanty, détenteur du record du monde du saut à la perche, et qu'il innovera eu besoin que de deux sauts pour se qualifier pour la finale, il est clairement ultra-favori pour la médaille d'or, a commenté cette séquence, en parlant d'une sensation virale. Le perchiste français lui a alors répondu, en rigolant. Un échange visible sous une publication de l'athlète tricolore, dans laquelle il remercie ses fans pour leur soutien et ce moment inoubliable. Il ne semble ainsi pas plus heurté que cela par cette situation. Et tant mieux pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501